Salut salut j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience en tant que vendeuse chez Zara donc si cette vidéo vous intéresse je vous laisse tout de suite avec la suite donc en premier j'ai des petites notes là sur le côté donc j'ai déposé mes cv un peu partout et vous avez en fait vous avez deux solutions soit vous déposer sur le site handitex votre cv soit vous pouvez le déposer directement au magasin moi du coup je l'avais déposé il me semble au mois de juillet en magasin et ensuite ils m'ont contacté au mois d'août un mois d'intervalle à peu près ils m'ont contacté au mois d'août et j'ai passé mon entretien le 22 alors à quelle heure je ne sais plus donc j'ai passé mon entretien en magasin mais ils m'ont demandé de me présenter ensuite ils m'ont posé des questions par rapport à la marque donc par rapport à Zara ils vous demandent plein de petites choses en fait est-ce qu'on sait si Zara fait partie du groupe handitex ensuite ils vous posent des questions par exemple enfin en fait moi je l'ai passé avec deux personnes donc je l'ai passé avec la responsable du rayon homme et une personne qui travaillait en tant qu'employée normale ils m'ont fait passer l'entretien à deux au premier abord pour moi la responsable c'était la gentille et le collègue du coup c'était entre guillemets celui qui lançait un peu des pics enfin bref et du coup genre qu'il me posait des questions par rapport à moi déjà est-ce que j'ai déjà travaillé dans tout ce qui est textile enfin tout ce qui est magasins de vêtements après il me posait des questions dans le pour me tester en fait il me demandait si par exemple il y a un client qui vient il sait pas ce qu'il veut mais il me dit oui je cherche une tenue il essaie de tester en fait la réaction les mêmes questions qu'on va poser au client donc il m'a dit oui tu as un client qui vient il te demande une tenue pour la soirée tu fais quoi du coup bah moi je lui dis quelle sorte de soirée est ce que c'est ce que c'est en soirée enfin c'est ce que c'est une soirée habillée une soirée décontractée enfin ce genre de choses et du coup l'entretien dure à peu près je sais plus si ça a duré une heure je sais plus donc c'est ça dure à peu près une heure il me semble donc ensuite ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter peut-être donc ils demandent déjà quelle sorte de contrat vous voulez donc cdi ou cdd et moi j'avais pris j'ai demandé en cdd à ce moment là du coup quelques heures après donc j'ai dû le passer vers 15 heures vers 17 heures ils m'ont rappelé ils m'ont dit que j'ai été retenue donc ensuite une fois qu'ils m'ont dit que j'ai été retenue ils m'ont dit il faudrait ces papiers là donc après ils vous demandent des papiers à ramener donc du coup j'ai dû apporter des documents carte d'identité RIB des choses comme ça dès que je pouvais dès qu'ils m'ont contacté ils m'ont dit tu peux apporter ces papiers là quand tu veux en magasin donc après je leur ai apporté le papier les papiers qu'il fallait et normalement en fait je devais commencer le 2 septembre sauf que vu que les papiers en fait je les ai apporté en magasin le temps qu'il les envoie au siège et en fait au siège ils ont pris du retard par rapport au contrat donc au lieu de commencer le 2 j'ai commencé le 6 donc voilà ça m'a retardé un peu de quelques jours mais normalement enfin en général selon ce qu'ils m'ont dit en général le contrat se fait assez rapidement mais là ils ont eu quelques problèmes du coup donc moi mon contrat c'était un cdd c'est un cdd de remplacement donc je remplaçais une personne qui travaillait là mais qui est partie en congé maternité donc à la base je devais rester là bas six mois et au final je suis restée que que je normalement je devais rester jusqu'au mois de février je suis restée jusqu'au mois de janvier parce qu'en fait moi ce qu'ils m'ont pas expliqué c'est que la durée donc si c'est six mois quand la personne revient avant bah les six mois s'annulent donc si elle revient au bout de quatre mois bah je vais pas rester six mois en fait je vais pas finir le contrat donc dès qu'elle est là et bah moi je suis censé partir donc ça ils ne l'ont pas expliqué ensuite la période d'essai donc en cdd la période d'essai dure 13 jours donc c'est assez rapide le premier jour déjà quand vous arrivez ils vous demandent d'avoir un pantalon noir et un t-shirt blanc normalement quand vous êtes en cdd vous n'avez pas droit à l'uniforme normalement mais vu que moi c'était ainsi c'était des prolongés j'ai eu droit à l'uniforme donc vous avez droit à une chemise deux t-shirts et deux pantalons ensuite les chaussures vous mettez ce que vous voulez normalement enfin moi perso je mettais ce que je voulais mais sinon les personnes qui travaillent vraiment là depuis des années elles avaient des chaussures blanches données en même temps que l'uniforme donc de préférence ils veulent des chaussures qui passent partout soit blanches soit noires toutes simples et ensuite donc le premier jour je suis arrivée ils m'ont déjà présenté un peu le rayon vu que je travaillais au rayon homme ils m'ont présenté déjà le rayon ensuite donc au début pendant un mois j'avais pas de casier donc il y avait un placard où je mettais mes affaires jusqu'à ce qu'on me donne un casier donc ensuite après ils vous présentent un peu le magasin et vous disent comment il faut faire comment il faut concéder donc j'ai fait un j'ai fait les postes les plus simples on va dire donc la caisse j'y touchais pas parce que en tant que c'est d'aider je pense que pour eux c'est c'est pas avantageux en fait de former quelqu'un qui ne va pas rester donc j'imagine que c'est ça donc moi mon travail c'était de surveiller les cabines de garder les cabines propres toujours la table où on accueille des clients entre guillemets pour leur donner la pancarte il faut qu'elle soit toujours vide toujours propre les cabines à chaque fois qu'une personne sort il faut que nous on vérifie derrière s'il n'y a pas des centres qui traînent des vêtements par terre qui traînent donc après moi je pensais pas que le métier de vendeuse était aussi compliqué parce que au début par rapport à mon poste au mcdo ici en fait j'ai j'avais pas l'habitude de travailler 6 heures d'affilée 6 heures ou 7 heures d'affilée en fait parce que par rapport à où je travaillais avant on avait de longues pauses alors que ici on n'a qu'une heure de pause et la première semaine c'était vraiment dur donc on n'a qu'une heure une heure ou 20 minutes de pause ça dépend si on fait 7 heures dans la journée on a une heure de pause et si on fait 6 heures dans la journée on n'a que 20 minutes de pause donc ça au début j'avais un peu de mal physiquement parlant j'avais mal aux pieds c'était un peu dur quand je rentrais chez moi le soir j'étais crevée et je pensais pas que c'était aussi dur d'être vendeuse et surtout que les horaires sont pas du tout comme dans la restauration au final vous avez aussi des rotations de vêtements à faire par exemple les lundis vous avez des livraisons donc moi j'ai fait une seule fois la livraison donc j'ai dû arriver au magasin à 7 heures pour que le magasin soit ouvert à 10 heures 10h30 et du coup la livraison c'est dur aussi parce que vous avez des pièces ça dépend des jours des fois vous avez 300 pièces qui arrivent du coup il faut décoller en fait il faut vider les cartons il faut les enlever du plastique il faut enlever tout ce qui est carton qui traîne dedans pour tenir le vêtement vous enlevez ça vous changez les prix donc vous enlevez le prix espagnol pour laisser le prix français ensuite vous avez plein de cagettes où vous triez les vêtements donc vous les mettez comme ça vous triez par jean t-shirt c'est un ample tulle tout ça vous triez et ensuite vous l'emmenez derrière dans les stocks où tout est tout est classé en fait vous avez c'est rangé par prix et par couleur c'est rangé par prix par couleur donc par référence en fait et du coup il faut ranger ça correctement donc vous avez un côté chaussures avec tout ce qui est veste de costume et un autre côté avec tout le reste donc des blousons t-shirt pantalon enfin tout ce qui est basique on va dire entre guillemets c'est du côté normal et de l'autre côté vous avez chaussures et costumes et grand manteau donc au début c'était un peu compliqué parce que j'avais jamais vu ça j'avais jamais fait ça surtout et du coup j'étais un peu dépendante des autres personnes on va dire qui étaient là donc chaque fois que j'avais besoin d'un truc je leur demandais ceux qui allaient chercher et ensuite on m'a montré comment faire donc après je me débrouillais pour que le matin le magasin soit nickel c'est le soir donc moi je faisais souvent les fermetures et le soir en fait on range tout le magasin donc vers vers 17 heures vers 17 heures 18 heures environ on se met chacun sur une zone donc chez l'homme vous aviez trois zones vestiaire déni et sport et en fait chacune normalement vous êtes censé être une par zone une personne par zone et une personne qui vide les cabines et une personne en caisse donc en fermeture vous êtes censé être cinq personnes environ donc la personne qui est en cabine donc que ça soit en journée ou le soir la personne qui est en cabine elle se charge de que les cabines soient propres déjà et ensuite tous les vêtements que les gens ne prennent pas mais qu'ils essayent ils vont vous les laisser là donc vous vous avez un portant pour mettre tous les vêtements si vous avez le temps vous étriez par zone mais si vous n'avez pas le temps vous mettez tout dessus et ensuite au fur et à mesure si vous avez personne en cabine vous pouvez aller vider ce portant donc en fait à chaque fois il faut faire une rotation tous les vêtements que les personnes essayent vous êtes obligé de les mettre en rayon le plus vite possible parce que les personnes qui essayent qui laissent les vêtements là et qu'une autre personne vient elle veut le même vêtement elle trouve pas la taille en rayon et ben elle va partir en fait c'est une histoire de pouvoir vendre un maximum de vêtements donc dès que vous avez du temps à part les week-ends où c'est blindé vous êtes obligé de rester en cabine dès que vous avez du temps vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde en cabine vous partez avec le portant vous mettez tout en rayon donc par zone toujours si vous avez des vêtements qui vont dans la zone dénime vous les mettez là et au fur et à mesure en fait vous videz les cabines donc voilà ça s'appelle le vide cabine très simplement du coup vous videz tout ce que les gens vous laissent là en cabine et ensuite le soir ce que vous faites c'est vous pliez tous les vêtements que les gens ont retourné donc vous avez certains vêtements qui sont sur table donc les tables elles sont retournées mais comme pas possible surtout les jours de solde et le black friday même pendant les périodes de noël c'était une catastrophe du coup il y avait quelques intérimaires qui venaient nous aider mais sinon c'était une catastrophe les gens retournaient les tables il y avait des vêtements par terre enfin c'était une catastrophe et du coup le soir en fait votre travail c'est de plier tous les vêtements correctement surtout à l'homme en fait faut que vous fassiez une pile droite et très bien alignée donc la plie elle doit être carrée quoi du coup toutes les tables elles doivent être nickel et ensuite vous avez ce qu'on appelle donc ça le soir on appelle ça le clinage donc vous vous mettez sur la zone vous nettoyez tout quoi en gros c'est ça le clinage c'est plier tous les vêtements qui ont été dépliés au centimètre carré nickel et ensuite vous avez l'écart de cintre donc tout ce qui est suspendu vous allez essayer de les mettre tous à la même distance en fait si vous voyez que vous avez 5 t-shirts et que l'espace est suffisant vous allez faire l'écart de cintre très exactement pareil entre chaque vêtement donc ça au début j'avais du mal franchement je me suis même dit qu'ils vont pas me garder à cause de ça parce que j'arrivais pas à faire l'écart de cintre correctement mais après au fur et à mesure du temps et j'ai passé ma période d'essai et ils m'ont gardée donc après à force de le faire vous prenez le coup de nom mais sinon au début moi franchement j'y arrivais pas trop l'écart de cintre c'était une catastrophe et voilà donc dans l'ensemble franchement je trouve que par rapport à mon ancien travail ici l'ambiance elle était géniale quoi les collègues enfin au rayon homme en tout cas on se parlait tous on travaillait dans une bonne ambiance et c'était vraiment des collègues super cool et voilà ensuite après pour ce qui est déjeuner bah vu que je travaille dans un centre commercial le zara il était dans le centre commercial donc pour ce qui est déjeuner vous avez une heure soit vous ramenez votre gamelle et vous mangez dans la salle de repos qui est derrière en fait qui est juste en face des vestiaires et ensuite sinon vous allez manger à l'extérieur si vous travaillez dans un centre commercial il y a plein de petits restaurants et tout ça mais après vous n'avez qu'une heure de pause donc ça dépend des jours les samedis par exemple vaut mieux avoir sa gamelle parce que les restos à l'extérieur ils sont blindés et les autres jours dans la semaine ça dépend vous pouvez aller manger dehors il n'y a pas grand monde donc après quand c'est 20 minutes et que vous allez travailler le matin moi le premier jour où j'ai fait l'ouverture j'ai pas compris je me suis dit vu que j'ai fait l'ouverture je suis arrivée ici il était 10h30 et je pars à 16h 16h30 donc normalement de 10h enfin à 10h je ne prends pas mon déjeuner quoi donc je me suis dit vu que j'ai travaillé à 10h j'ai forcément une heure de pause et en fait non faut toujours se référer à si vous faites 6h ou 7h donc si vous faites 6h obligatoirement même si vous avez fait l'ouverture vous n'aurez que 20 minutes de pause donc le plus simple c'est de ramener quelque chose à manger parce que pendant les 20 minutes aller chercher un truc c'est... ça risque d'être juste juste pour pouvoir manger après la période d'essai donc pour les CDI c'est 2 mois c'est dans toutes les entreprises pareilles il me semble pour les CDI c'est 2 mois et pour les CDD comme moi c'était 13 jours donc au bout des 13 jours j'ai eu droit à des tickets restaurant vous avez un accès au CE de Zara vous avez un identifiant qui est votre matricule de travail et vous avez un mot de passe pour pouvoir accéder au CE donc dessus vous avez plein d'avantages par exemple vous avez des billets de parcs d'attractions moins chers vous avez plein plein de petits avantages en fait vous pouvez avoir des réductions pour certains produits de beauté vous pouvez avoir des places de cinéma moins chères aussi donc ça c'est pas mal et ensuite vous avez aussi au bout de... il me semble au bout de 3 mois vous avez droit à une carte donc la carte je vous en ai déjà parlé vite fait dans ma vidéo haul donc cette carte là en fait c'est une carte de crédit perso et vous avez un montant de 1900... 1950 je crois ou 1900 tout rond 1900 ou 1950 euros sur la carte en fait et cette carte là elle va vous permettre d'avoir des réductions donc moins 25% sur l'addition donc si vous prenez sur le ticket de caisse je sais pas vous prenez un montant de... je sais pas... 30 euros et bien vous allez avoir moins 25% sur les 30 euros en fait c'est dit si l'article écoute... vous achetez un seul vêtement il coûte 25,99 euros vous pouvez passer votre carte et ensuite bah les 25,99 euros vous allez pas payer 25,99 euros le vêtement vous allez le payer moins cher donc en fait vous pouvez utiliser la carte dans tous les magasins inditex donc Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Zara, Oesho et en fait à chaque fois vous passez la carte vous leur dites bien avant de payer que vous avez une CP voilà et un crédit perso et après ils vous font passer... dès que vous avez fait passer tous vos articles ils vous font passer la carte avant de payer et ça vous fait moins 25% à chaque fois sauf que en fait avec cette carte là vous avez ce montant ce montant qui est au départ donc Bershka, 900 et des euros mais en fait si par exemple il y a des promotions le vêtement il est je sais pas moi à la base il est à 50 euros il passe à 30 euros et bah en fait la carte ne va pas prendre les 30 euros elle va débiter les 50 euros en fait donc en fait vous allez perdre plus d'argent entre guillemets sur la carte ça va pas être débité 25,99 euros après promotion donc voilà du coup cette carte là elle est valide jusqu'à... il me semble que c'est un an il me semble que... oui c'est ça il me semble que c'est un an la carte en fait donc vous avez 1900 euros par an donc si vous faites des achats sans arrêt et bah en fait votre carte elle va se vider rapidement et vous pouvez pas la renouveler il va falloir attendre les un an par exemple je sais pas au bout de 3 mois vous l'avez vidée votre carte et bah vous allez devoir attendre la prochaine remise de carte en fait et qui vous remette par exemple si vous l'avez eu au mois d'août et bah vous devez attendre le mois d'août prochain pour que la carte soit rechargée si vous avez plus rien vous avez plus rien et ça c'est... ça dépend des personnes du coup moi je l'ai eu la carte à partir de fin décembre et j'avais 21 jours pour l'utiliser du coup j'étais un peu dégoûtée donc ça m'a... ouais ça m'a fait un peu... ça m'a fait chier clairement du coup j'ai essayé de faire ce que je pouvais donc en fait c'est dommage parce que sous 21 jours je peux pas acheter plein plein de vêtements pour vider la carte enfin même je suis pas une acheteuse c'est pour ça le haul que je vous ai fait il était vraiment blindax niveau vêtements parce que j'ai essayé d'utiliser la carte au maximum vous avez aussi ce qu'on appelle le 25 c'est que en fait vous devez sortir les vêtements qui se vendent le plus donc vous avez un ipod l'appareil qu'on utilise pour travailler vous l'avez... vous avez... en fait l'ipod vous sert à plusieurs choses donc l'ipod il peut vous servir par exemple un client va vous dire j'ai besoin de cet article là en taille M mais il n'est pas en rayon du coup vous vous scannez le code barre du ticket ouais de l'étiquette en fait du vêtement vous scannez et ensuite vous regardez si vous avez la taille qui demande derrière donc en réserve et si vous l'avez vous allez le chercher et l'apporter au client et ensuite donc ça vous dit si vous avez l'article ou si c'est en rupture ensuite vous avez aussi la possibilité de regarder si l'article est disponible en cette taille dans d'autres magasins ou si il est disponible sur internet tout simplement ensuite l'appareil l'ipod vous allez l'utiliser aussi pour voir ce que vous avez à ramener de derrière en fait et vous avez la touche 25 qui va vous permettre de faire du réassort du magasin donc quand vous voyez qu'il y a un portant qui est à peu près vide vous avez 5 articles et il n'y a pas toutes les tailles vous regardez sur l'appareil et en fait l'appareil vous demande combien de vêtements il faut ressortir du coup à chaque fois au fur et à mesure il y a une personne qui se charge de faire ça elle prend l'appareil elle va dans les stocks et elle suit ce qu'il y a écrit sur l'appareil tout simplement si il y a écrit vous devez sortir un t-shirt slim basique en taille S, M et L et bien vous allez sortir tout simplement vous allez voir dans la réserve l'endroit où il y a le t-shirt vous regardez si c'est bien la bonne référence ensuite vous prenez vous mettez tout ça dans une cagette et au fur et à mesure vous le ramenez à la personne qui est en cabine donc dès que vous laissez ça en cabine la personne qui est en cabine se charge d'enlever les stickers les vêtements qu'ils vous apportent soit vous les pliez soit vous les mettez sur gros cintres ou cintres fins en résine vous avez tout ce qui est veste et manteau ils sont sur des cintres en plastique donc à chaque fois on est obligé de remplacer de mettre les cintres plastiques dans un carton pour les renvoyer et d'utiliser soit des gros cintres soit des cintres fins en résine ou des cintres pince pour les pantins donc ça on le fait à chaque fois on change toujours les cintres tout ce qui est cintres plastiques on n'utilise pas une fois que tout a été remis sur cintres ou pliés on part avec la cagette et ce qu'on fait c'est on remet tout ça en rayon donc vu que c'est des nouveaux produits soit c'est des nouvelles collections qu'on laisse aux responsables donc les responsables ils les mettent en rayon ou ceux qui s'occupent du merch c'est eux qui vont se charger de mettre les nouvelles collections en rayon mais sinon nous on met tous les autres vêtements qui viennent d'être ressortis des stocks en rayon là où il est suspendu ou là où c'est plié et les sols quand c'est comme ça on met tout sur centre fin ça prend moins de place au début j'ai fait du remplacement le rayon femme était sous effectif du coup des fois il me demandait de venir les aider donc au lieu d'être programmée à l'homme j'étais programmée à la femme et une fois à l'enfant mais la femme en fait c'est beaucoup plus compliqué pour moi parce que déjà j'ai pas accès à leurs réserves et niveau rayon femme j'y connais vraiment rien en fait personne m'a expliqué où est-ce que je pouvais trouver enfin est-ce qu'il y a trois zones comme à l'homme où est-ce que je peux trouver les vêtements du coup la plupart du temps j'étais soit en train de les aider à la fermeture soit en cabine en cabine c'est exactement la même chose donc sauf que là-bas à la femme c'est trié donc vous avez trois portants vous avez woman, traf et basique donc en fait en cabine vous avez déjà les vêtements triés vous avez juste à les remettre en rayon après il faut se méfier des clients parce que les clients ils peuvent être très très relous il y a des clients super sympa et puis d'autres ils sont vraiment relous il y en a ils viennent au dernier moment juste avant la fermeture juste pour vous embêter en fait ils viennent, ils font genre ils vont acheter quelque chose et au final ils font ce qu'on va et après ils repartent quoi alors qu'ils ont rien acheté enfin bref et du coup pour vous dire que en fait Zara j'ai terminé au cours de 26h et vous pouvez toujours faire mon acheter votre contrat de base il sera 26h mais là vous attend pour faire 36h c'est à 34h 33h après il vous salaire donc c'est beaucoup mieux payé que Maclo et vous avez beaucoup plus d'avantages mais moi je trouve que encore que le produit pour la vente c'était plutôt pas mal et il faut bien que c'était le temps c'était cool il y a juste la responsabilité un peu bizarre parfois avec moi mais sinon entre mes collègues c'était cool personne ne se marchait tout le monde dégollait tout le monde travaillait dans une bonne ambiance et ça c'est vraiment essentiel donc mon contrat s'est arrêté le 21 janvier et ce jour même j'étais obligée de rendre la carte de crédit perso donc la petite carte qui nous sert pour avoir 25% dans tout Handitex donc ça j'ai dû la rendre directement le jour même ensuite vu que les tickets restaurants sont décalés donc j'ai dû attendre qu'on m'envoie les tickets restaurants donc par la voie postale l'uniforme j'ai pas j'ai pas eu à le rendre il fallait juste que je rende la carte et puis c'est tout l'uniforme je l'ai encore chez moi enfin et ils me demandaient pas l'uniforme et les tickets restaurants en fait ce qu'ils vous doivent ils vous l'envoient par voie postale et avec ça vous juste avant de recevoir les tickets restaurants vous recevez tous les papiers pour les démarches pôle emploi avec votre bulletin de salaire voilà et le bulletin de salaire vous le recevez aussi par par voie postale tous les mois et là-bas on avait un système aussi de vérifier ses horaires en fait on avait une feuille on vérifiait les horaires qu'on avait fait et si on avait fait plus on ne signait pas on le notait sur le papier et ensuite il le corrigeait sur l'ordinateur si vous avez pas fait plus vous pouvez signer j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça vous a aidé surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à commenter ça m'intéresse de dire mon petit avis juste en dessous de la vidéo je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous à bientôt